Yo les amis, j'espère que vous avez bien m'a m'écouté, ça va super bien, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo de l'anime Kyuketsuimei Miu, donc je tiens à dire que je parlerai des 4 OV et non de l'anime de 26 épisodes qui a été fait, voilà comme ça c'est dit parce que je pense de ce que j'ai pris comme information, que d'abord il y a eu ces 4 OV de fait et ensuite tu as eu cet anime qui est une espèce de remake en fait, de Kyuketsuimei Miu, je vais dire Miu, voilà c'est un peu plus simple je trouve c'est Vampire Princess Mayu en anglais mais bon, moi je préfère dire Mayu comme ça parce que sinon si je devais toujours dire Kyuketsuimei franchement je me perdrais tout le temps, donc je vais vous parler des 4 OV, donc en review, je ferai sûrement, mais très 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 sûrement une review sur la série qui a été faite, donc sachez que j'ai voulu d'abord voir ce que donnaient les 4 OV parce que je sais que c'est de l'origine, donc c'est 4 OV, disons que Miu, donc le format TV, donc le format des 26 épisodes et ben disons que c'est une espèce de remake tout simplement de ces 4 OV, donc je pense que pour se plonger en premier dans cette oeuvre le mieux de commencer par les 4 OV, donc voilà, alors Mayu est divisé encore une fois en 4 OV, sorti le 21 juillet 1988 produit par Soei Shinsha, licencié par Animego, le studio c'est Haisei qui s'en occupe, pour la source qui vient du Shin Vampire Miu le manga d'origine, et le genre c'est de l'horreur, drama, vampire, et également du shoujo, je pense qu'on peut dire que c'est du très bon shoujo de très bonne manufacture, pour 28 minutes par épisode alors, de quoi ça nous parle ? et ben, on est dans une histoire d'horreur gothique à propos d'une fille vampire, du nom de donc Miu dont le destin est de traquer des démons meurtriers, connu sous le nom de Shinma, donc dieu démon si vous voulez et de les ramener dans leur monde, les ténèbres Miu est poursuivie par la spiritualiste, je pense que c'est dit comme ça, qui s'appelle Imiko déterminé à découvrir qui est Miu, et à l'empêcher de sucer le sang de la vie des humains sans défense chacun des 4 épidres relate donc une des rencontres de Miu avec un dieu démon, donc Shinma et les humains qui l'affectent, du point de vue de la poursuite de Miu par Imiko voici donc un petit peu l'intrigue principale alors, question personnage honnêtement, j'ai beaucoup apprécié pour même vous dire, j'ai vraiment, mais vraiment été surpris d'abord, bah, on va d'abord se fixer, bien entendu, sur Miu Yamano donc cette espèce de petite vampire qui est quand même affilée dans une certaine sorte au dieu démon mais ça bien entendu, je ne vous en dis pas plus notamment, je vous conseille de regarder Lain pour au moins l'épisode 3 l'épisode 3 qui relate un petit peu tout le passé de Miu et un petit peu comment l'aîné vampire et tout disons qu'au tout début, on va relater un petit peu des événements qui vont se passer de façon concrètement morbide parce qu'il va y avoir des meurtres divers et variés et tout et c'est vrai qu'on va partir un petit peu sur de l'enquête on va se dire, hum, c'est qui qui provoque ça et tout ça après, tu le devines fortement bien au début quand on te raconte le cinémetiste que des démons sont peut-être passés par là, tu vois mais après, on va tout doucement voir des silhouettes et tout et on va voir que Miu, ben, elle est accompagnée de quelqu'un mais ce quelqu'un, je ne vous en parle pas trop non plus parce que déjà, on ne le relate pas véritablement dans l'anime mais surtout que, ben, je pense que c'est mieux relaté dans la série télé après, c'est pour éviter de vous spoil parce que c'est un petit peu mentionné dans l'épisode 4 donc je vais éviter de vous spoil pour ce personnage donc le compagnon de Miu mais disons que franchement, j'ai été extrêmement surpris de Miu disons que Miu est une fille qui a un peu l'air d'avoir 13 ou 14 ans mais qui est en réalité beaucoup plus âgée donc étant un vampire et même si elle est un vampire Miu n'est pas blessée par la lumière du soleil l'eau bénite ou les crucifix, tu vois et son reflet ne peut être vue, bien entendu et bien qu'elle doive boire du sang pour survivre elle choisit soigneusement ses victimes victimes encore une fois, c'est... ça, je dois vous en parler je dois vous en parler parce que c'est toute une philosophie dans l'anime l'anime est vraiment très philosophique je tiens à vous le dire donc elle choisit des personnes qui ont subi une perte tragique et leur offre leur plus grand souhait être avec leurs proches perdus au moins dans le rêve en échange de leur sang et ces personnes vivent dans un état de rêve sans fin pour toujours au lieu d'affronter la souffrance humaine et disons que tu vas voir déjà le premier épisode tu vas te dire bah Miu en fait elle est peut-être méchante d'un côté mais d'un côté tu te dis ouais pas tant que ça, tu vois pas tant que ça et vraiment j'ai adoré ce personnage véritablement Miu c'est un très très bon personnage c'est vrai qu'on en dévoile pas trop mais on en dévoile déjà pas mal j'ai envie de dire après tu te diras en 4 ZOAV on peut pas trop je veux dire trop relater un personnage mais on voit qu'ils ont quand même tout réservé pour l'anime de 26 épisodes moi honnêtement je vais vous dire ces 4 ZOAV je les ai pris un petit peu comme une introduction à la série tu vois à la série des 26 épisodes mais quand même les 4 ZOAV font du putain de taf bon je vous dis ils font vraiment du taf mais un truc de dingue disons que l'anime en soi on va se concentrer sur une intrigue qui casse des croyances traditionnelles sur les croyances sur les vampires ainsi que l'image que l'on se fait d'eux en tant que monstre et disons que Imiko moi j'ai beaucoup aimé ce personnage tu vois c'est une espèce de voyante et tout qui essaye enfin une spiritualiste moi je pense que c'est plus ça plus ça qu'une voyante c'est pas la même chose surtout et disons qu'elle croit aux traditions que l'on se fait comme image de ces monstres tu vois parce que ce qui est marrant ce qui est très marrant c'est que Imiko la première fois qu'elle va voir tout simplement Miu elle va essayer de lui envoyer une croix sur la gueule ensuite de l'obénité et tout tu vois c'est quand même marrant que l'humain il s'est forgé une idée des monstres et de leur faiblesse via le concept de partage de médias qui nous a inculqué de comment est représenté un monstre et comment le tuer sauf que Miu ce vampire elle casse le code tu vois elle casse un petit peu le code des croyances traditionnelles que l'on a par rapport à ces monstres et tout et disons que vraiment c'est un point que j'ai trouvé vraiment pas mal c'est pas extrêmement mis en avant mais ça a le but d'être là et moi je trouve que c'est vraiment très très bien et disons que Imiko est enfermé dans ses croyances populaires en croyant que l'obénit et tout ça va créer Miu alors que c'est non tu vois et voilà franchement moi j'adorais également que l'intrigue se concentre très vite sur elle on ne perd pas le temps avec des personnages qui je vais vous dire franchement Imiko elle est assez cliché j'ai envie de dire même si des fois elle brise un petit peu le quatrième mur je ne vais pas vous spoiler pourquoi c'est dans l'épisode 4 il y a une blague ounette avec elle qui est assez pas trop mal mais Imiko reste quand même un très bon personnage même si c'est vrai qu'on ne dévoile rien d'elle mais après franchement tu regardes l'anime bah tu te dis ah bah le titre s'appelle Kuketsuime Miu Vampire Princess Miu ah mais le titre le titre d'anime se porte sur les personnages et ben moi je trouve que c'est tout à fait normal de se concentrer sur un seul gros personnage qui est Miu tout simplement et déjà dès les premières 5 minutes du premier OV vous allez être dedans tu vois comme j'ai dit il ne perd pas son temps à te faire allonger des situations que tu n'as pas vraiment envie de voir non directement tu vas voir Miu qui va bon on va peut-être penser que c'est elle la méchante et qu'elle tue des gens et tout ça mais non au final tu vois qu'il y a un arrière plan que tu vois qu'il y a tout simplement des dieux démons qui eux justement se manifestent pour eux tuer des gens et tout ça mais tu vois que même les dieux démons par moment ils ne sont pas si méchants que ça après oui ils sont méchants c'est pas ça mais tu vois qu'il y a quand même un background de pensée et c'est là que je ramène à la philosophie bah disons que ça va beaucoup tourner autour de l'immortalité alors je ne sais pas comment je vais en parler pour ne pas vous spoiler mais disons que si tu bois du sang de vampire après ça c'est peut-être dans les coinages populaires également je pense et bien tu deviens immortel et je vous relate ça par rapport tout simplement à ce que je vous ai dit avant et bien c'est être avec leurs proches perdues au moins dans leurs rêves quand je dis des personnages qui n'en peuvent plus tout ça disons que justement c'est pour obtenir l'immortalité et être un petit peu dans leur monde des rêves et tout ça d'ailleurs premier épisode tu as une personne qui va se faire enfin la première victime va être une petite amie d'une personne et cette personne donc qui était son copain et bien va tout simplement vouloir ne plus penser à ça tout ça ne plus vivre tout simplement avec cette pensée que sa petite amie était tuée et disons qu'il voudrait l'immortalité pour ça mais après tu vas voir mais après tu vas voir est-ce qu'avoir l'immortalité soigne tous les mots je ne sais pas parce que disons qu'il va rester sur une balançoire à vie une balançoire à vie il va regarder dans le vide il va être dans son monde dans son rêve sans véritablement penser d'avoir d'arrière pensée en ayant du chagrin sur la mort de sa petite amie et disons que vraiment 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 tu vois l'envers du décor tu vois c'est très philosophique au niveau du terme que est-ce que l'immortalité est-elle nécessaire est-ce que véritablement c'est nécessaire pour nous et nécessaire pour autrui ou est-ce que ce n'est pas mieux de vivre avec des remords et d'être humain après tout et sa mignon au bout d'un moment elle va commencer à se dire ah mais l'humain il s'intègre bien dans la société tout ça même si il y a bon on va avoir encore une image de certains humains qui n'est pas vraiment très bonne tout ça ça vous comprenez c'est un petit peu même cliché dans certains années qu'au final bon il y a des démons qui viennent mais qui au moment à un moment se disent ouais mais les humains ils ne sont pas si méchants que ça au final moi aussi j'ai peut-être un côté humain tu vois c'est vrai que beaucoup d'animes prennent cet exemple là après Miu l'exécute d'une manière bien à lui et ça je vous relaisse le rêve voir l'anime pour vous en rendre compte voilà voilà alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah voilà moi j'ai même un petit peu dit pour les personnages un petit peu dit pour l'histoire et tout c'est vrai que je pourrais pas trop vous en parler déjà j'ai pas envie de vous spoiler les 4 OAV c'est court mine de rien c'est assez court donc je ne peux pas trop vous en dire non plus bah voilà c'est un classique j'ai envie de dire c'est vraiment un gros classique tu le ressens déjà question graphisme c'est vraiment sympa question OST c'est vraiment tout aussi sympa j'ai beaucoup apprécié des OST elle m'est très très bien dans l'ambiance mais vraiment si je devais parler des épisodes en soi franchement c'est du très bon disons que chacun chaque épisode est vraiment différent lui-même disons que c'est Miu qui va à chaque fois intervenir pour tel ou tel dieu démon le dieu démon aura une raison X ou Y parfois bonne parfois philosophique et tout mais disons que vraiment ils ne sont pas là pour rien tu te dis ils ne sont pas là pour rien il y a quand même une arrière pensée qui va t'ancrer en toi en disant ah mais au final tout ce qu'ils disent des dieux démons tout ça bah c'est pas tellement con tu vois c'est pas tellement con c'est pas juste des méchants qui viennent pour te dire oh la la je vais prendre possession d'un humain je suis méchant et tout ça épisode 2 je pense que c'est non c'est épisode 2 3 je sais plus je sais plus du tout disons que c'est une maniaque des poupées qui va transformer donc des humains en poupées et tout ça enfin plutôt en mannequin c'est pas des poupées c'est plutôt des mannequins neutres totalement moches et tout ça là où je dis moche parce que je trouve pas de terme et disons qu'elle voulait transformer quelqu'un d'autre en ce mannequin et disons qu'elle va pas le faire et moi j'ai adoré cet épisode parce que la fin je ne vous dirai rien vous regarderez l'épisode vous même mais c'est cet épisode qui m'a clairement dit que les dieux démons ont véritablement une chance d'avoir un putain de background mais vraiment un bon background et moi j'ai qu'une envie c'est d'aller voir cette série tv elle doit être vraiment bonne je trouve vraiment on m'a introduit des personnages très intéressants même le compagnon là de Mio il a vraiment des choses très 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 intéressantes à développer j'espère grandement que bah déjà je pense que dans le manga c'est ce que je souhaite je l'espère grandement j'espère que dans la série tv ça le sera tout autant vraiment ça m'a donné vraiment une très bonne impression vraiment si vous aimez les animes de vampires de mystère et tout ça avec une ambiance très japonais et très folklorique je vous recommande grandement Kutsutsuji mais Mio j'ai dit avec ça avec un accent japonais dégueulasse mais c'est pas grave bref mais vraiment je vous conseille énormément cet anime il vaut vraiment le coup d'oeil n'hésitez pas à aller le voir vraiment c'est du très bon on peut regretter par contre le rush de certaines situations notamment sur la fin que j'ai trouvé assez bâclé pour un méchant qui était vraiment intéressant j'ai trouvé véritablement son mode de pensée cliché et malheureusement son développement très tardif et assez inintéressant sur la fin mais bon bref ça ce n'est que mon avis moi pour ma part il mérite un très bon 9 sur 10 vraiment c'est du très bon les personnages sont assez intéressants Mio est vraiment en ligne de mire c'est un très bon personnage on la voit vraiment bien évolué vraiment allez voir cet anime il est excellent vraiment sur tous les points il est vraiment très bon c'est un très très bon classique si vous n'avez pas peur de voir des vieux animes moi j'adore voir des vieux animes de temps en temps et vraiment quand je découvre des grosses surprises comme ça bah moi je ne regrette pas du tout allez sur ce les petits amis je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Tim Epon et à bientôt tout le monde pour de futures vidéos et petits amis tchou bye bye les gars